Ok salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est sur AFK Arena Aujourd'hui on va voir la mise à jour qui est passée aujourd'hui On va faire, il y a un événement je crois dans le ballon dirigeable qu'on va faire Il y a un nouveau personnage qui est sorti donc on va le voir Et on va faire des ouvertures puisque là si on va dans la taverne J'en ai pas mal donc ça serait bien que ça tombe au bout d'un moment Donc on va ouvrir tout ça à la fin de la vidéo évidemment Parce que l'aventure que je vais faire donne des parchemins Et donc du coup ça nous servira pour les ouvertures d'après Donc c'est parti on va dans les mails les gars Comme d'habitude on prend le patch note 1.43 Il y a pas mal de contenu on va pas tout 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 lire On va s'attarder au plus important Donc c'est parti déjà ajout numéro 1 le nouveau mort vivant Donc c'est Daemon l'enfant perdu et ajout de l'union de héros flamme et la lance Je l'ai fait deux par deux ça va beaucoup plus vite Donc pour le nouveau héros ça donne ça Hop portrait ici bim on descend tout en bas Elle est là Elle ou il je sais pas faudrait que je lise l'histoire Mais j'ai pas envie de le faire maintenant donc c'est pas grave On va rester un petit peu sur cette énigme à savoir si c'est un garçon ou une fille Et on va très bien dormir Je pense que Bon non ouais je craque Oh l'histoire sordide les gars mais c'est incroyable Bon j'ai pas trop vu si c'est un garçon ou une fille Mais je crois Attends elle dit Mon père est médecin et ma mère était couturière Il me semble Alors je veux pas dire de bêtises Est-ce que Shemira était couturière ? Parce que son mari était médecin c'est sûr Ouais je crois que c'est ça les gars Il ne fallait pas très longtemps après la mort de Niru Pour que la fièvre Ne s'empare de son enfant Daemon Donc c'est bien ça les gars Daemon c'est Bah l'enfant de Shemira quoi Ok c'est cool qu'il fasse des petites histoires comme ça Bon ça refait pas le jeu on est d'accord Mais c'est sympa Bref Petit moment histoire Donc je parlais du perso Est-ce qu'on l'a vu au moins Je sais même plus si on l'a vu du coup Bon le skin en tout cas j'aime bien A savoir maintenant si c'est fort ou pas Ça on verra après Et ensuite au point 2 Je t'ai parlé de la bibliothèque Donc de l'union Tout en bas tout en bas Hop tu as la nouvelle union Donc c'est deux perso qui sont là Perso je les jouais pas tellement Mais comme il y a eu un petit up là Peut-être qu'elles peuvent être cool je sais pas Et ensuite ajout de la vallée des brumes Qui sera disponible à partir du 1er août 2020 Les gars le jour de l'anniversaire Donc j'espère que ça va être un bon cadeau J'en doute un peu mais c'est pas grave J'espère qu'il y aura des gros loot Ensuite ajout de l'aventure Bon ça on le verra du coup le 1er août Ou en tout cas après On peut pas le voir maintenant Ensuite ajout de l'aventure Forteresse de Haute-Braise Au ballon itinérant Ça on va le voir les gars Pour le débloquer Il faut finir la campagne 21-20 Et après tu vas dans le pic du temps Tu vas dans ballon itinérant Et là on est à 0% Le point 3 ensuite Et les nouveaux chapitres à la campagne Voilà chapitre 35 Optimisation de la difficulté du palier Du chapitre 34 Enfin bref ok Pareil pour les étages de la tour du roi Ils ont ajouté 100 nouveaux étages Donc c'est très bien Mais on est tellement loin de ça On peut maintenant monter à 700 Pareil pour la tour d'esperia Où on monte à 450 Chaque faction là Donc très bien Ensuite au niveau du championnat des légendes Il y a un blocage au niveau des formations de combat Une fois que c'est confirmé Bref les équipes ne peuvent plus bouger Donc toi quand tu paries C'est mieux pour parier évidemment Parce que tu peux vraiment voir Quel combat va se faire Donc ce sera plus pratique pour les parieurs Ensuite il y a une amélioration Au niveau de l'auberge Voilà il y a de nombreuses interactions A l'auberge qui ont été améliorées Fonction de recyclage mobilier Qui ont été ajoutées Ça n'existait pas avant Ça nous permet de recycler des meubles Ça bon C'est rien d'exceptionnel Alors en soi Qu'est-ce qui est plus beau maintenant qu'avant J'en sais rien Voilà l'atelier il est là Recycler c'est là Tu peux mettre des meubles Et tu fais recycler Et bah attends On va en mettre un qu'on s'en fout Bon lui on l'a deux fois Je sais pas si Voilà si on fait recycler ici Ça nous donne des petites pièces Bon là on va faire un nom Parce qu'on attend de voir Mais voilà Toujours utile D'ailleurs là hop On fait un petit fois 10 les gars On veut du rouge On veut du rouge On veut du rouge Rélevez vite Très bien Non il n'y a pas de rouge Il me semble qu'il y a une animation Quand il y a du rouge Dès que ça génère 10 trucs T'as un petit truc rouge Donc là on n'a rien Ok Allez s'il te plaît un petit peu Voilà là on a du rouge Là on a du rouge Voilà Donc là c'est pas mal Donc Ça je suis pas encore trop à fond dessus J'aime bien Enfin j'aime bien Ça ajoute des stats Donc c'est bien Ok on a un seul truc de rouge C'est quoi C'est pour Shemira Ouais ok D'accord très bien Donc c'est cool Ça fait un petit up Je vais encore le faire une fois Bah écoute très bien Bon là tu vois j'ai pas de rouge Malheureusement Dommage Ça fait quand même pas mal de fou Tout ça On va un petit peu Equiper tous mes étages Parce que Alors attends Oh Pas mal ça Ça va il faut que je choisisse le héros Ok Ah ça c'est pas mal Bon je le fais pas maintenant Parce que je sais pas exactement Ce que je veux faire Mais ça c'est très bien Ok Bah pareil pour les cartes là Ensuite les grandes fins de combat Est améliorée Et présente des meilleures statistiques Les joueurs peuvent désormais Directement adopter Les formations d'autres joueurs Alors moi perso Je m'en souviens plus exactement Ce qu'il y avait avant Alors Il me semble pas que les points là Tu vois 15, 10, 10, 10 Tout ça C'était avant Alors après je sais pas Mais il me semble pas Donc c'est cool Parce que tu peux voir Dans quoi ils se sont personnalisés Mais c'est surtout ça qui parle Donc tu fais ça Et là voilà Voulez-vous créer cette formation Et là en gros si tu fais ça Ça va reprendre la même équipe que lui Si t'as les persos bien sûr Bah sinon Sinon il va y avoir des trous je pense On va le tester quand même Si on fait confirmer Formation créée Et si on fait notre combat Et qu'on fait ici Ok Ok ouais bon Du coup ouais Moi j'ai les persos level 1 Donc c'est pas ouf Mais ok très bien Pourquoi pas Ensuite au niveau de l'astronome Ça ne modifiera plus les persos Que tu vas choisir Voilà tous les jours Normalement ça met un perso différent Là logiquement Ça devrait s'arrêter Et En vrai Je trouve ça à peu près normal Le seul truc qui pouvait être bien Enfin Pas bien mais C'est s'il te faisait payer C'est à dire que si pour changer de perso T'étais obligé de payer Moi je sais pas 50 diamants Là c'était un peu embêtant Et du coup c'était cool Que dès que tu mets 50 diamants Pour loquer un perso Il reste Sinon il faut le faire tous les jours C'est assez embêtant Mais là vu que c'était gratuit Bon Ça me change absolument rien Ensuite ça se passe sur le profil des joueurs Tu peux directement avoir L'onglet Hop Si on prend notre ami Notre ami flash ici directement Bim Allez sur l'auberge Tu peux directement voir son auberge Voilà Donc Bon ça ça peut être cool Plus ou moins Il y a une amélioration qui a été faite Au niveau du choix auto Pour l'amélioration de l'équipement Ok Les notifications indiquant des ressources Insuffisantes aux joueurs Ont été améliorées aussi Et ensuite pour le 13-14 Ça ne change de rien J'ai beau lire Voilà La difficulté de niveau ne changera pas Ça c'est pour la tour du roi Donc Qu'importe ce qui a été fait Ça ne changera rien Et pour le 14 C'est pareil C'est le problème au niveau de la campagne Tout ça Rien n'a été modifié Au niveau de la difficulté Donc ok Et ensuite Il y a l'équilibrage au niveau des persos Je te laisse lire Parce que Alors Optimisation graphique Ça il y en a plein Très bien Après c'est tout simplement Au niveau des mobiliers exclusifs Donc ça Ça se passe Dans l'auberge Mais tu peux directement cliquer Sur n'importe quel perso Là Faire mobilier exclusif Et en gros Voilà Dans l'auberge T'as des mobiliers Ça te dit Certaines stats Donc certaines stats Ont été refaites Il n'y a que pour Elle ou notre amie Je crois que c'est Satrana Voilà Qui a eu un changement Au niveau du spell Donc voilà à peu près Tout ce qu'il y a eu Dans la mise à jour Ça fait déjà pas mal Donc là On va voir directement Le nouveau perso Voir un petit peu Ce qu'il fait Parce que clairement On ne l'a pas vu avant Enfin si J'ai un peu vu vite fait J'ai vu que c'était un tank Clairement voilà On lit là On voit tank Et là Voilà tank Donc on sait ce que c'est Donc c'est parti On regarde directement son ultime Donc daemon affiche 260% de dégâts A tous ses ennemis Si la compétence Bouclier de sang Est débloquée Elle est utilisée Contre les deux ennemis Ayant le plus de PV Ok bouclier de sang C'est ça là Voilà très bien Pendant que daemon utilise son bouclier Il subit 35% des dégâts Infligés à ses alliés Mais cela ne peut pas le tuer Donc ça c'est bien Parce que du coup Bah ça va protéger Quand même ses alliés Donc ça fait Pour l'instant Son rôle de tank Sa poupée Donc fifile Pour attaquer 3 fois l'ennemi Devant lui Chaque attaque affiche 200% de dégâts A sa cible Et la dernière attaque Étourdie pendant 3 secondes Ça ça peut être pas mal Et en plus au level 2-3 Le perso a du heal Donc il arrive à se soigner Donc ça c'est plutôt bien Ensuite donc bouclier de sang C'est quoi daemon Vol 18% de PV à l'ennemi Ayant le plus de PV Très bien Pour les convertir En un bouclier Qui dure 5 secondes Le vol de PV Ne peut pas tuer l'ennemi Lorsque le bouclier s'interrompt Ses points restants Sont rendus à l'ennemi C'est assez ouf Mais après ça lui rend des PV Très bien Et là le pourcentage Peut être augmenté D'accord Et enfin daemon Inflige 250% de dégâts A un ennemi voisin Mais il subit lui-même 120% de dégâts Cette compétence Ne peut pas tuer daemon Ça c'est chelou Mais pourquoi pas Très bien Mais j'ai pas l'impression Qu'il soit si ouf que ça C'est une fois la compétence Bouclier de sang utilisée Et lorsque le bouclier est activé Daemon obtient temporairement 20% du taux d'attaque De la cible ennemi Et 30% de son taux de défense Et cette compétence Ne peut pas être cumulée Très bien Mais là tu peux voir Que au level 3 Enfin au level de Plus 20 et plus 30 Les stats sont bien augmentés Et au level 30 C'est juste la durée Qui dure 7 secondes Alors à la place de combien en vrai De 5 secondes On gagne 2 secondes Ouais pourquoi pas Donc au niveau du test des héros Ça fait quoi Alors Déjà bon c'est divisé en deux Il y en a un qui part à l'attaque L'autre qui reste derrière Et L'ulti Attends faut qu'elle repasse son ulti L'ulti a l'air de faire mal L'ulti a l'air de faire mal Pourquoi l'ulti il fait mal Ah ouais non mais ça a l'air de faire C'est assez bizarre Je pensais pas qu'elle Enfin après je sais pas A voir Ça a l'air de faire un peu mal Alors que c'est pas censé Potentiellement faire mal C'est juste censé Prendre des dégâts Ok On a pu voir le petit plus En vert là Elle a ilan allié Enfin elle a pas ilan allié Mais il a repris de la vie Elle a l'air d'un peu faire mal quand même Quand elle fait son ulti Je trouve que ça tombe assez vite Attesté Attesté Là les gars Ce qu'on va faire maintenant Qu'on a vu toute la mise à jour On a vu le nouveau perso On va directement attaquer le ballon En plus Bon hop On a déjà changé l'aventure On l'a déjà fait Bon tous les ballons On les a déjà fait Je m'en souviens plus Enfin plus trop Je sais que je l'ai fait Mais Je sais que la fin Voilà la fin est là Je crois pas qu'il y a été trop difficile Je crois pas qu'il y avait de piège Ça va peut-être être ça le piège Parce que je ne pense pas Qu'il y avait de piège Et c'est peut-être là Que je me trompe Oula On va tenter comme ça Je sais pas trop On va pas mettre d'ulti pour le début Non Ça passe Easy 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 Donc je pense qu'il y a beaucoup de combats J'ai l'impression Donc on va On va passer La plupart des combats On va juste regarder la progression Donc là Bon on sait très bien Qu'il faut baisser ça Sinon le canon Il pourra pas Hop On s'en fout Le canon pourra pas détruire Le tonneau Donc bim Et c'est Ok donc le canon se détruit Ah oui Attends Si le canon se détruit Il faut pas que je me fail Attends Oui oui Il y avait un truc avec ce canon Ah oui Attends non Attends Oui oui C'est ça Il y avait un petit piège C'est qu'il fallait pas se tromper de canon Attends mais lui il va Ah là là Je sais plus je suis perdu Attends est-ce que là il y a un canon en face Ça m'arrangerait qu'il y a un canon Oui c'est bon Ok j'ai compris Donc là les gars Pour ce bidon là C'est lui qu'il faut utiliser Et non pas lui Sinon après je me condamne Pour ce truc là Il me semble Voilà c'était ça le piège Ok Bon là je fais vite le combat là Voilà ça c'est fait Là oui ça nous a débloqué ça Donc on va quand même prendre le petit coffre les gars Pour voir ce que ça nous donne Voilà c'est toujours bien Là on va prendre de l'intelligence Évidemment Si ça pouvait marcher dans la vraie vie les gars J'en prendrais à chaque fois Mais malheureusement ça marche pas comme ça Donc là il faut Alors attends Est-ce qu'il faut tirer ce levier là Est-ce que ça va abaisser Le truc devant nous Oui Là il faut utiliser ce canon il me semble Si j'ai pas de bêtises Ok Donc là maintenant on peut passer Ecoute là Ah non je peux pas encore passer là Je vais faire le combat ici pour passer On va prendre ça Là Bon ce combat il est gratuit Il me sert à rien On va le faire quand même Il a l'air un peu plus dur Donc je te le montre vite Enfin il a l'air un peu plus dur Par rapport au précédent Ça a l'air un poil plus dur Je regarde juste si c'est vraiment plus dur Ou ça va Non c'est bien Non c'est pas mal quand même Là tu vois Si je reste avec deux ulti Je passe pas Enfin là il va y avoir des morts quoi Voilà tu vois il y a des morts Donc allez c'est parti Je me mets un full auto On se prend pas la tête les gars Et là il est tard Je suis fatigué On se prend pas la tête Full auto J'ai pas envie de réfléchir J'ai juste envie que ça tape Que voilà Je veux voir la vie défiler Et je veux voir la victoire à la fin Très bien Parfait Et si possible Être full ulti pour la prochaine Ouais ça va Donc la victoire est là Ça nous sert à rien Parce qu'on peut pas prendre le truc Mais ça nous évitera De faire le combat tout à l'heure Dans un même temps On va faire du coup le combat d'en bas Le combat d'ici Le combat de là Je te rejoins à ce combat là Parce que clairement Les deux d'avant C'était vraiment une formalité Là on va prendre ça Le truc on en a pas besoin Est-ce que ça va être Un peu plus dur que tout à l'heure Ou pas Je vais mettre en full auto Dès que c'est un combat comme ça les gars On va se mettre en full auto On va pas se prendre la tête Atassi par contre Je me prends pas la tête Mais quand même Hop terminé Bon Là la Belinda Ouais la Belinda c'était trop Oulala Atassi elle a survécu Je sais pas comment La Belinda c'était un peu trop dommage Bon c'est pas grave C'est pas ça qui va faire que Là ça nous donne ça C'est très bien On va revenir en faisant le combat là Et ça sera pas mal Donc là j'ai bien tout nettoyé On va même prendre Alors attends Est-ce que Oh attends lui ça Il était cool quand je l'avais testé On va le reprendre Je veux pas le mettre dans la team On est d'accord Mais c'est pas grave Donc là ça On est bon Les fragments là Ça fait plaisir Là on peut monter les gars On a Allez on va reprendre ça Et là Là on a accès à plein de trucs En vrai là On est un peu libre On est pas bloqué Pour une fois qu'on est pas bloqué A suivre un petit chemin En vrai j'ai presque envie Ça serait très arrogant les gars Mais si directement On va tuer le boss Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce qu'on peut le faire déjà Quoique c'est pas le boss Tu me diras à ça Si Attends on est full auto Pour voir si on peut le détruire En deux secondes Ou pas Ah je pense Ça va être ou pas là Ah je leur fais rien C'est Oh Oh là là Bon ok très bien Très bien très bien Là j'étais un petit peu trop Un petit peu trop chaud les gars On va revenir tranquillement Sur des petits combats Tu vois les deux d'en bas Directement On va y aller là dessus Et on va les passer tranquille Bon je t'ai fait un petit peu Tous les combats qu'il y avait autour Tu vois il y avait plein de combats là Enfin ça sert à rien Parce que tu pouvais très bien Les passer sans les faire On va faire ça Là lui On est obligé de le faire Parce que c'est un combat important Parce que sans lui On peut pas rentrer Dans un genre de forteresse Qu'il y a au dessus Euh Un petit coup de tassi Je pense que tout le monde Va mourir tranquillement Très bien Ok c'est bon Donc là Ça nous fait rentrer là dedans Ok Là on va prendre ça Ok Et là ça va commencer Là il me semble Hors de portée Je peux pas y aller Pourquoi ? Oui je peux pas passer Parce que j'ai pas pété Le baril qui est ici Donc Ah bah on a pas pris le coffre Qui est en bas Déjà on redescend Et on va activer le canon ici Parce que sinon Hop ok Défragment encore Là ça hop Ça nous fait avoir Le petit coffre On retourne directement Le prendre Pour voir ce que ça donne Et après je pense Qu'il va falloir utiliser Le canon d'en bas en vrai Je vois pas trop ce que je peux faire Quoique si je l'utilise Est-ce que Ah non Ça va peut-être pas taper sur le tonneau Ça va peut-être taper sur lui En fait Faut que je rentre autrement Ah bah non Faut que je rentre par là J'ai la porte en plein milieu De faire le tonneau En vrai hein Celui-là Il est assez long Est-ce que déjà on peut arriver En haut là Ça serait pas mal ça Est-ce que lui on peut arriver À se le faire ou pas Tout en auto Allez j'y crois Ma chemira Ma Belinda C'est le moment C'est le moment de faire mal Oui Nickel C'est bon Je le passe Easy C'est parfait Donc là déjà On va pouvoir avoir Des loot Plutôt sympa Bon Faut faire juste les deux combats là Donc j'ai fait les deux combats Au moins on est tranquille C'est fait Hop Là ça nous donne quoi Des pièces d'or Très bien Là ça nous donne Ok il y a encore des pièces d'or On est très content Et là enfin S'il te plaît un beau truc Ok bon ça Ça peut être pas mal Donc maintenant Est-ce qu'on peut retenter Celui-là d'en bas les gars Est-ce qu'on est de taille On met tout en auto Est-ce qu'on va pouvoir Prendre notre vengeance Bon là c'est vrai Que les mes ultis Là j'en ai plus trop J'aurais dû les garder Un petit peu plus là Non Bon on peut pas On peut toujours pas Ok C'est pas grave On va y arriver les gars Ou on va passer par le bas Bon mais dans tous les cas On va y arriver Là si je fais ça Ça fait quoi Allez d'accord ok Et là en bas J'accède J'accède pas Il faut que je casse lui Et lui il se casse Avec ce canon là Pour l'avoir Il faut passer par A part où je peux en vrai Donc par le coin Que j'ai débloqué Ok très bien On utilise le canon Qui va nous simplement Casser le tonneau d'en face Et normalement On pourra passer par là Pour aller chercher Les derniers loot J'en profite que je suis vers le bas Pour juste Bon ça Voilà Pour prendre le dernier coffre Ici Très bien Ok des fragments Et surtout pour prendre Le gros coffre en bas Donc qu'est-ce que ça nous donne Le premier coffre là De l'or Le deuxième petit coffre Il nous donne de l'or aussi Par contre le gros coffre Qu'est-ce qu'il nous donne Allez allez un bon truc Ok ça ça va Donc là on commence à être pas mal Hop On va directement Maintenant ici On va rentrer dans le vide du sujet les gars Attends J'ai envie de retenter Attends J'ai envie de retenter lui là Comme ça Sans passer par le bas Pour voir déjà si Avec tout ce que j'ai eu depuis le début là Je peux maintenant le battre ou pas Je mets tout en auto Je pense qu'il y a moyen que je le tue là En vrai Rah c'est chaud Ah il veut pas mourir Si si c'est bon Auto Allez chez Mira S'il te plaît Encore un coup Encore un coup Encore un coup Encore un coup Tiens bon Allez plus d'auto Il peut plus rien me faire On est d'accord là Yes Et voilà Terminé Hop là voilà Passage express Bon passage express Je vais quand même Prendre les loot qui sont en bas Donc celui-là tout en bas De coffre nous donne quoi Ok des framangues c'est cool On va prendre ça Et le deuxième coffre en haut Nous donne quoi Ok des diamants Allez c'est bon Bah là en vrai C'était le seul boss Parce que tu vas pas me dire Que ça ça va me retenir quoi Là clairement Feu à volonté quoi Je vois pas ce qui peut se passer Là clairement Je vois pas ce qui peut se passer De mal pour moi Ils ont aucune chance quoi Non oui non Ok bon En vrai le boss final On l'a passé depuis longtemps Enfin C'était le gros avant là Parce que ça clairement Ça n'a aucun dégât Donc là je mets tous mes ultis Tant pis Belinda hop Voilà on arrête là Pour limiter les animations Ça va plus vite Très bien Donc c'est parti La récolte est venue Des fragments Ça c'est cool Des fragments Ça c'est cool Des Ah merde Ça c'est bien aussi Et là on a encore des fragments Ça c'est cool Ok Et maintenant le dernier coffre Qu'est-ce qu'il nous donne Très bien Bon ça j'ai compris que j'ai fini 10 parchemins spéciaux C'est ce qu'il nous fallait Ok Donc là dans le menu On peut voir qu'on a 23 sur 23 3 sur 3 On l'a terminé Donc directement déjà Avant de commencer Bim pour s'échauffer les gars Juste pour voir si aujourd'hui On va avoir un peu de chance ou pas Ça tombe Ça tombe dans la deuxième Ça tombe dans la deuxième C'est obligé Je le sens Hop Allez Me fais pas mentir s'il te plaît Me fais pas mentir s'il te plaît Ok Très bien Ça sera dans la troisième Y'a pas de soucis C'est pas grave Y'a pas de soucis Tant que ça tombe c'est bon Bon là clairement J'en ai fait trois Si ça tombe pas une fois Ça serait un peu bizarre Ok très bien C'est pas grave Je garde ma chance les gars Pour les parchemins Parce qu'au final Ça on s'en fout quoi C'est là que ça va être important Donc Ecoute je vais commencer par les 90 là Ça peut être cool Ma liste de souhait n'a pas changé Voilà J'ai mis le nouveau perso là-dedans Je sais pas si ça sert à grand chose C'est pas grave Il nous faut du saurus Voilà Y'a rien que ça à dire Il nous faut du saurus Donc c'est parti J'espère avoir du saurus J'espère aussi avoir des light Enfin d'avoir des célestes pardon Ça pourrait être aussi bien Evidemment que les jumeaux Evidemment que la thalène On aimerait bien l'avoir Y'a pas de soucis Allez Le premier élite de la journée les gars Bim Lanara Ça fait Le deuxième D'affilé directement Le casso C'est pas grave Allez le troisième va peut-être sortir Le troisième va peut-être sortir Je l'ai dit il est sorti Ça fait longtemps qu'on avait pas eu ça Allez s'il te plaît un bon truc Ok Ouais Bon Il est pas mal Je l'utilise pas Mais il est pas mal Et dans tous les cas Faudra que je le montre Donc c'est très bien Donc casso Nara Et Scriat là C'est pas mal Oh Trois dans un truc Franchement Ça fait longtemps que je dis Que je Je l'ai eu une fois Y'a longtemps Et je l'ai plus jamais reu les gars Donc c'est cool Donc là évidemment Bon Après ce qu'on vient de faire juste avant J'ai rien C'est pas grave Ah il faut que je fasse des élévations Très bien Mais écoute regarde Hop ça se fait tout seul Très bien Ah le casso en plus Le casso en plus On l'avait Enfin on pouvait Hop Le faire et plus Donc directement Casso 3 étoiles C'est cool Donc allez les gars On continue C'est pas grave On ne lâche rien Y'a moyen encore d'avoir des élites S'il te plaît Le cerouge n'est pas tombé Les célestes ne sont pas tombés Tout ça Donc même les dark Tout ça La meira Tout ça n'est pas tombé Donc s'il te plaît Allez 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 On attend De voir ces loot là Allez s'il te plaît C'est là maintenant Un bon perso S'il te plaît Un bon perso Trop bon Ok très bien Bon elle est super forte Evidemment J'en ai pas assez Mais Meira C'est un des meilleurs persos Du jeu Au niveau pvp Tout ça Donc c'est très bien Là en vrai J'ai eu pas mal de chance C'est juste que Vu que je l'ai pas monté Ça va pas me changer grand chose Enfin je crois que je l'ai pas monté Attends faut que je regarde Hop élévation On va faire ça vite fait Très Ah attends Regarde la petite Meira Là Bim Ah ça part sur ça Ça part sur une Meira Au niveau légendaire C'est pas mal C'est déjà ça Ça suffira pas Evidemment Je peux pas la mettre Dans mes compos Mais Faut commencer à en avoir Déjà Et c'est déjà pas mal De l'avoir légendaire Allez On continue les gars S'il te plaît S'il te plaît Le jeu Donne-moi encore Un petit perso cool Ça serait pas mal Ou même plusieurs Je dis encore un Mais encore plusieurs Ça serait pas mal Moment de vérité Ok cool Très bien Là j'ai eu un des meilleurs Persos du jeu Bon je l'ai déjà monté Donc ça va pas me débloquer De vous d'avoir ça Mais là Le jeu va donner Un perso cool Donc c'est bien Allez pour finir En beauté Pour finir en beauté S'il te plaît Un petit là Sur la dernière Sur la dernière Ok bon très bien On demande peut-être Un petit peu trop là Ok là Avec ça les gars On a eu quand même Pas mal de bons Oh Bah regarde Directement Ça part sur ça Ça part sur ça Et sur ça Ok Ah c'est pas mal ça Elle c'est nickel Donc allez On continue sur notre Bonne lancée les gars Euh Ouais non là On va privilégier Les gars Le petit saurus Allez Je peux le faire Je peux le faire Je peux le faire C'est parti Bim En plus il me faut que Boum Bon 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 Sur la première Les gars Mais Mais Heureusement qu'on a rien eu Tout à l'heure Avec les invocations Amis On est d'accord Le petit saurus Qui tombe directement Et la qu'un qui tombe C'est sur la première Et c'est saurus Si c'est pas un signe Des développeurs Merci à vous De regarder mes vidéos Et de me donner Des bons loot Très bien Euh Bon là Ouais On a plus de place Hop On se crée de la food En plus le saurus Là Alors attends Qu'est-ce que ça nous fait faire Il m'en fallait deux J'en ai qu'un seul Ok donc là il me faudrait que deux saurus A partir de maintenant Et si on a deux saurus On pourrait l'élever Ça ça pourrait vraiment être fou En vrai Sachant que si j'en ai un là De saurus Si j'ai encore un saurus Là les gars Je On va l'élever Vous n'inquiétez pas On va le trouver J'ai de quoi faire ensuite Si j'arrive à en avoir un là Ça part sur du saurus Là en plus j'ai J'ai 15 000 Ça part sur de l'invocation Si c'est saurus les gars Ça part de là Attention Non mais mec Non mais attends Mais comment c'est possible Saurus 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 again Non ok Oh Aaron les gars Non mais c'est ouf Aaron Ok c'est ouf Allez Allez s'te plaît C'est la dernière Le saurus Le saurus qui tombe les gars Il est là Il est là Oh le Aaron Mais c'est ouf d'avoir des persos comme ça Non ok très bien Le Aaron qui fait plaisir Parce que regarde Bim Le Aaron 2 étoiles On est pas mal là en vrai Et si c'était maintenant Et si c'était là les gars Le saurus 3 2 1 Bim Ça part sur ça Je regarde pas Je regarde pas Ça sert à rien Je regarde pas Ça sert à rien Je regarde pas Ça sert à rien Ok oui ça sert quand même Ok la Nemora Non c'est pas toi qu'on veut du tout Je le retente Allez je le retente On se la retente les gars Le saurus Le saurus Viens ici Non l'orsan il me le faut L'orsan il me le faut Oh la 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 Bon est ce que là on le tente pour 3000 Je pourrais le tenter en vrai Si j'en ai un c'est bon Le truc c'est qu'après il faudrait que je fasse des tests Les gars On va On va s'arrêter là Et je pense que ça Je le ferai plus tard Parce que là en vrai Bon j'ai claqué pas mal de trucs On a eu vraiment Vraiment des bonnes choses Là clairement j'attends un peu J'ai clairement Dans quelques jours Je te fais la vidéo Et c'est bon Attends je regarde juste un dernier truc Parce que dans l'événement Ah oui au fait pour l'événement Grand moment de solitude Quand je me suis aperçu en fait Qu'il ne fallait pas attendre Evidemment que les loot Se pointent à l'écran Tu pouvais le faire n'importe quand C'est des pourcentages en fait Donc t'as pas à attendre Je pensais qu'il fallait attendre De voir son loot pour le faire Pas du tout Donc désolé Ceux qui m'ont mis en commentaire Quand j'ai commencé à lire ça Et je me suis dit Non c'est pas possible J'ai pas fait ça Si si j'ai fait ça Donc écoute c'est très bien Là hop On peut directement faire là maintenant Et là s'il te plaît On peut avoir Les parchemins spéciaux On peut avoir les parchemins spéciaux Ou les coffres rouges Yes Les gars Les gars Les gars on est bon Alors pourquoi on est bon les gars Pourquoi on est bon Parce que regarde Dans la taverne là On a la 12 maintenant Donc on peut faire le x10 Ok c'est maintenant les gars Ok le sorus c'est maintenant S'il te plaît S'il te plaît le jeu S'il te plaît On n'est pas allé jusqu'ici pour rien S'il te plaît S'il te plaît le sorus S'il te plaît Sur la dernière Sur la Non Non Ah je suis deg Non je suis deg Je voulais l'avoir là On sait qu'on pourra le choper Ensuite prochainement Là dedans Ce que je vais faire C'est que je vais essayer de l'avoir Et après une fois que je vais Je vais te faire des tests Au niveau de la guilde Donc j'ai envie de te faire tout ça Dans la foulée Là ça n'a rien de l'avoir Même si on le chope maintenant Et qu'on le monte élevé Je vais pas le tester là Donc c'est pas grave On va attendre un petit peu les gars On va faire durer le suspense Et le plaisir Donc on a vu pas mal de choses ici On a vu la mise à jour On a vu le nouvelle aventure dans le ballon Enfin bref On a fait les invocations On a eu pas mal de chance En vrai on a eu pas mal de chance C'est cool On a pu monter en niveau Certains héros Tout ça Clairement la Safia Tout ça C'est vraiment cool Le Aeron Il me manque un seul petit sorus On a eu de la chance pour le sorus C'est cool Donc voilà les gars On se laisse là dessus Je te souhaite un bon milieu de semaine Parce que là on est en plein milieu de la semaine Et je te dis à plus dans une prochaine vidéo Ciao ciao les gars